La France va déployer progressivement jusqu'à 2500 soldats au Mali. Actuellement, 750 hommes combattent les terroristes islamistes qui ont pris le contrôle d'une grande partie du pays depuis 9 mois. Plusieurs nations ouest-africaines comme le Nigeria, le Niger, le Burkina Faso ou encore le Sénégal préparent l'envoi d'une force de 3000 hommes. Le président français a réagi depuis Abu Dhabi. Nous sommes confiants sur la rapidité avec laquelle nous pourrons arrêter d'abord les agresseurs, les ennemis, les terroristes et ensuite avec les Africains qui se déploient. Ça, ça va prendre encore une bonne semaine, permettre qu'il y ait le retour à l'intégrité territoriale du Mali. L'aviation française a bombardé dans la nuit la localité de Diabali, à 400 km au nord de Bamako, tuant plusieurs djihadistes, selon les témoins. Hier, les terroristes menés par un des chefs d'Al-Qaïda au Maghreb islamique s'étaient emparés de cette ville. Les islamistes radicaux ont en revanche abandonné leur fièvre du nord, comme Gao ou Tombouctou. Pour son intervention militaire, la France a obtenu cette nuit le soutien de l'ONU. Merci. Merci. Merci.